La méthode syllabique stricte aurait-elle fait la preuve de son efficacité ? La réponse est non, très clairement. On a quatre études qui peuvent être mobilisées, qui le sont généralement, pour prendre place dans ce débat, cadre étude. Une dirigée par Édouard Jantaz et toute son équipe, qui a travaillé dans la région lyonnaise avec 80 classes composées de deux groupes, un groupe expérimental et un groupe témoin, j'y reviendrai. Forte validité scientifique, pré-test et post-test chez les enfants, contrôle de beaucoup de données sur le plan méthodologique. Résultat publié, pas de différence. C'est clair. L'étude de Dovio, c'est un sociologue de la région parisienne, c'était un doctorant de Terraille. a porté notamment sur cette méthode-là. Il y avait 19 classes, 4 groupes, donc 5 classes utilisaient cette méthode. Les résultats allaient dans le sens de l'envie des auteurs, mais les données scientifiques n'étaient pas fiables, notamment parce qu'il n'y avait pas de pré-test. C'est-à-dire qu'on évaluait des élèves à la fin, mais on ne savait pas ce qu'ils étaient et ce qu'ils savaient au début, sous prétexte qu'ils étaient tous en éducation prioritaire. Mais pour ceux qui connaissent l'éducation prioritaire, ce n'est pas parce que vous êtes en éducation prioritaire qu'on sait exactement le niveau que vous avez à l'entrée. Dans notre étude, il y avait une diversité folle entre les élèves de l'éducation prioritaire. Donc cette recherche n'a pas été publiée dans des standards scientifiques, dans des revues labellisées comme scientifiques. Elle ne peut donc pas être utilisée dans les arguments. Encore moins celles de Garcia et Olaire, qui sont deux sociologues qui ont fait la classe à la place des instits, dans des écoles de la région de la Savoie, de la Haute-Savoie, et qui ont fait du renforcement et du soutien. C'est-à-dire qui ont pris les enfants en difficulté et qui leur ont fait du syllabique à forte dose, en plus de la classe. Et donc, quand vous prenez les enfants en petits groupes, en plus, pour leur faire du renforcement, oui, ça marche. Vous vous en doutiez. De là à montrer que ça attestait de la supériorité d'une méthode, bien sûr que non, ça ne tient pas. Et la dernière étude, c'était la nôtre, où on a contrôlé cette variable-là, je vais vous en dire deux mots, et où il n'y avait pas non plus d'effet. Donc aujourd'hui, sur le plan scientifique, on ne peut pas dire que cette méthode syllabique stricte, même si, encore une fois, elle peut avoir des vertus, et notamment dans son côté très systématique de l'étude du code, mais moi, je pense qu'elle se donne des obligations autour de ces interdictions de travailler sur des choses qui ne soient pas 100% déchiffrables, qui bloquent les enseignants sur de trop nombreux points et qui les privent d'activités qui seraient fécondes et qui complèteraient très élégamment le travail sur le code. Donc voilà, les deux types de recherches qui sont en débat aujourd'hui, c'est des recherches avec deux types de paradigmes scientifiques, vraiment des recherches expérimentales, un groupe expérimental, on donne des outils, un groupe témoin, il n'y a pas d'outils, et on compare l'efficacité. Notre recherche à nous n'était pas du tout de ce type binaire on-off, outil, pas outil, c'était plutôt quels sont vos réglages. Notre idée, c'était que votre pédagogie, c'était mille petits réglages et qu'il y avait mille manières de faire une balance du son harmonieuse en jouant sur des boutons qui s'appelaient étude du code, compréhension des textes, écriture, étude de la langue, acculturation, lecture en haute voix, engagement de vos élèves, enseignement explicite, différenciation, etc. Et que tout ça vous amène à avoir toutes sortes de réglages et que c'est l'alchimie qui en résulte qui fait que vous êtes plus ou moins efficace, mais ce n'est pas un critère qui à lui tout seul ferait la ligne de partage. Ce critère, on est quand même allé le regarder sur la question des manuels, puisque dans notre étude, on avait 40 mètres qui travaillaient sans manuel, 60 qui avaient des manuels qu'on pourrait appeler d'intégratifs au sens où ils travaillaient à la fois le code, la compréhension, l'écriture et la culture de l'écrit, on va dire ça, et puis 25 qui étaient vraiment avec des manuels très centrés sur le code, les entrées phonémiques, genre dans l'ancien temps, Gaffi et Ratus, si vous voulez, et d'autres qui étaient franchement syllabiques au sens graphémique, comme je viens de le présenter. Donc on avait un échantillon assez divers et on n'a pas eu d'effet manuel. On a eu des effets maîtres. Là, c'est la distribution de nos 130 classes, à droite, en rouge, celles qui ont les performances les plus basses, ou plutôt pas les performances des élèves les plus basses, l'effet le plus bas, parce qu'évidemment, l'effet de l'efficacité était mesuré en fonction des progrès des élèves. On ne regardait pas le simple fait que les enfants, à la fin de l'année, étaient plus ou moins bons en lecture-écriture. On regardait le progrès qu'ils avaient, tous avaient progressé, mais certains, plus que ne pouvaient le laisser supposer, leur niveau initial et leur appartenance sociologique. Donc là, c'est vraiment la plus-value enseignante qui est dans ce schéma. Donc, les maîtres qui étaient sur la gauche, en vert, là, c'est les maîtres qui sont les plus efficaces et les maîtres en bas à droite, c'est les maîtres les moins efficaces. L'écart, on va dire, de plus-value entre les plus efficaces et les moins efficaces était de l'ordre de 16% dans ce que ça pouvait expliquer sur les performances des élèves. Si je regarde maintenant les deux quartiles, c'est-à-dire 25% les plus forts, 25% les moins forts plus tôt, les 25% dont l'impact pédagogique est le plus fort et les 25% dont l'impact pédagogique est le plus faible. Alors, on s'aperçoit que parmi les maîtres les plus efficaces, donc le quart les plus efficaces, 11 d'entre eux n'utilisaient pas de manuel. Donc, quand on nous dit si vous n'utilisez pas de manuel, vous pénalisez les élèves, ben non, parce que 11 sur 40, c'est un quart, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'on attendait. 18 de ceux qui utilisaient un manuel intégratif sur 66, c'est à peu près un quart, étaient dans les plus efficaces. 4 sur les 25 qui étaient centrés sur le code étaient parmi les plus efficaces. Mais vous trouvez les mêmes à l'autre extrémité, c'est-à-dire que vous en avez parmi les moins efficaces qui n'utilisent pas de manuel, qui utilisent des manuels intégratifs. Il n'y a pas d'effet manuel sur cet exemple, vous comprenez pourquoi, on a fait les modélisations mathématiques derrière. Vous pouvez quand même remarquer qu'il y a un seul centré sur le code dans les 33 les moins efficaces. En d'autres termes, peut-être que les maîtres qui sont centrés sur le code sont en proportion un peu moins nombreux à être parmi les plus efficaces, mais beaucoup moins nombreux à être parmi les moins efficaces. En gros, ils sont surreprésentés dans ceux qui sont dans le ventre mou de notre échantillon, dans ceux qui ont un effet moyen, comme leurs collègues. Ils ne se distinguent pas de leurs collègues. Plutôt corrélé à une efficacité moyenne, en d'autres termes, on en a conclu qu'il n'y avait pas de vrai effet manuel chez les maîtres expérimentés, mais pour une raison très simple et qu'on a pu documenter, c'est que les maîtres qui utilisent le même manuel en font des choses radicalement différentes. Et que ce qui fait la différence, ce n'est pas leur manuel, c'est ce qu'ils en font. On a des collègues communautivistes qui croient que les maîtres suivent pas à pas le guide du maître quand ils ont un manuel. Quand on leur a dit que la moitié d'entre vous n'avez même pas le guide du maître, ils n'en revenaient pas. C'est dire s'il y a un fossé, si vous voulez, entre ce que le guide du maître prévoit et ce que finalement vous faites, si ce n'est dans le choix des textes supports, dans un certain tempo, il y a bien une influence. Mais cette influence, elle n'est pas très forte chez les maîtres expérimentés. Il y a une telle disparité que l'effet manuel à lui tout seul n'explique rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences et qu'on ne les a pas trouvées et on n'a pas trouvé leur explication. Mais elles ne sont pas du côté, à proprement parler, du seul manuel. Je ne vais pas parler aujourd'hui, donc ça, c'est ce à quoi vous avez échappé, de l'importance du climat de la classe et de l'engagement. Pourtant, on a montré que les maîtres les plus efficaces, c'était les maîtres qui étaient capables de gérer leur classe de manière à ce que il y règne un climat serein, bienveillant, on dirait aujourd'hui, paisibles et que c'était les classes dans lesquelles les enfants étaient le plus longtemps engagés dans le travail. Là où il y avait le moins de broix, là où il y avait le moins de conflits, là où il y avait le moins de gamins qui attendaient que les autres aient fini parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire, etc. Donc, toutes ces caractéristiques-là qui sont des caractéristiques, on va dire, presque de pédagogie générale, bien sûr, qui dépendent aussi de votre savoir-faire didactique, mais qui sont quand même des grands organisateurs qui, au passage, peuvent être variables pour vous-même d'une année sur l'autre selon le groupe d'élèves que vous avez. On est d'accord, ce n'est pas que vous, mais c'est quand même beaucoup vous qui influent sur ce climat de classe, sur cet engagement des élèves, sur cette autonomie des élèves dans leur travail. Il y a un fort impact sur la qualité des apprentissages des élèves, j'allais dire, quoi que vous leur fassiez faire sur le plan didactique par ailleurs. Ce n'est pas rien comme résultat. Mais j'ai dit que je n'en parlerais pas. La culturation, c'est tout le fait d'avoir une fréquentation de l'univers de l'écrit, d'avoir des livres qui circulent, d'avoir de la littérature de jeunesse, des histoires qu'on raconte, d'avoir plein de choses qui ne sont pas forcément dans l'enseignement du livre-écrire, la fréquentation des bibliothèques et plein de choses mais qui font qu'il y a un environnement culturel stimulant dans votre classe. le fait que vous accordiez dès le plus jeune âge une certaine importance à une sensibilité à l'étude de la langue. Vous ne faites pas des leçons de grammaire mais vous ne manquez jamais une occasion de faire remarquer aux enfants que cette lettre S là, elle n'est pas là par hasard et que peut-être bien elle voudrait dire qu'il y a plusieurs petits chats etc. Les élèves, les maîtres qui sont le plus attentif à ces réflexions sur la langue sont des maîtres qui produisent un impact positif sur leurs élèves et de la même manière ceux qui accordent un temps suffisant à la lecture à haute voix. Là, juste une petite diapo parce que sur les pratiques pédagogiques, voilà ce que ça donne. Donc, 130 classes, on les découpe en paquets de 13, c'est-à-dire, on appelle ça des déciles, 10% des classes, 10% des classes, 10% des classes. On les range comme ça. Donc, à gauche, on a les 10% des classes qui consacrent le moins de temps par semaine à la lecture à haute voix. 13 minutes en moyenne sur l'année. Ça fait 3-4 minutes par jour ça. Pour la classe. On vous le ramenez à l'échelle d'un enfant. Et de l'autre côté, vous avez des classes qui, elles, y consacrent 75 minutes par semaine. Donc, sur beaucoup de nos observations, les disparités entre classes sont énormes. Ça, c'est un truc qui nous a quand même beaucoup marqué. C'est à quel point, alors qu'on croit qu'on fait à peu près la même chose, en réalité, on ne fait pas du tout la même chose d'une classe à l'autre, d'un CP à l'autre. Et du coup, les effets sont des effets qui sont résultats de la combinaison de plein de facteurs. Dont celui-là. Parce que quand on a fait les études statistiques, on a vu que les élèves faibles et intermédiaires, initialement faibles et intermédiaires, moyens si vous voulez, bénéficiaient des classes qui faisaient au moins 30 minutes par semaine de lecture haute voix. En d'autres termes, lorsqu'on ne fait pas au moins 30 minutes de lecture haute voix, on pénalise les élèves les plus faibles et les intermédiaires. D'accord ? Voilà. Donc là, attention sur... Oui, ça fait partie des tâches qui ne sont pas la panacée, qui ne résolvent pas tous les problèmes, mais qui font partie de quelque chose qui doit être exercé, entraîné, et probablement d'autant plus entraîné que les élèves sont initialement faibles. Peut-être pas la peine de faire toujours la même chose pour tout le monde. Peut-être bien qu'il y en a 6 d'entre vos élèves qui ont besoin de cet atelier de lecture haute voix avec vous, c'est-à-dire avec des feedbacks correctifs immédiats, parce que pour ce genre de compétences, ce qui est indispensable, c'est d'être corrigé aussitôt après sa tentative. Feedback immédiat. Plus il y a de feedback immédiat, plus les élèves bénéficient de ce moment d'atelier. Et peut-être que ce moment d'atelier, il y en a 6 qui en ont besoin et les 18 autres en ont beaucoup moins besoin et peuvent peut-être le faire tout seuls d'ailleurs. Peuvent peut-être le faire dans un travail de lecture haute voix à deux, en alternance, etc. Il faut inventer des formes qui fassent que ceux qui en ont le plus besoin bénéficient de plus de temps. Parce que sur beaucoup de mon raisonnement, vous aurez ça. C'est la ressource majeure dont vous disposez, c'est du temps. Et ce temps-là, ressource est contrainte. C'est bien rare que vous fassiez des choses en classe qui soient nuisibles aux enfants, qui leur fassent du mal. en revanche, il est probable qu'il y en a qui leur servent à peu près à rien. En d'autres termes, qui leur font perdre du temps, qui pourraient être plus utilement utilisés pour d'autres choses. Et ça, pour moi, c'est ça, le raisonnement pédagogique de base. C'est la question d'une réflexion sur l'allocation de cette ressource fondamentale qui est le temps, qui bénéficie de quel temps, sur quel type de tâches. C'est pour ça que toute notre analyse repose sur des types de tâches sur lesquelles on a cherché les budgetants et les optimums en disant là, il y a des enfants qui auraient besoin de bénéficier de plus de temps pour faire cette chose-là. Et souvent, quand ils sont plus faibles, de plus de temps en interaction avec un adulte parce que ce travail autonome à eux est beaucoup moins bénéfique alors que pour mes élèves moyens et forts, le travail en autonomie, il est suffisant pour développer des compétences mais plus faibles, ils ont besoin d'interaction, ils ont besoin de beaucoup plus de feedback. Moi, je pense que la différenciation pédagogique élémentaire elle est là, elle est autour de ce choix-là de laisser certains élèves un peu plus en autonomie et d'autres très clairement sur un certain nombre d'activités ritualisées dans des activités dans lesquelles on leur fournit des feedbacks immédiats de manière intense, intensive. Évidemment, les CP dédoublés, les CP à 12, la première vertu, c'est d'augmenter cette quantité de feedback immédiat. C'était ma troisième réponse à la troisième question. Est-ce que ça appelle des commentaires, des réponses, des questions ? Jusqu'à présent, personne ne dort. Oui, je vous en prie. Je voulais quand même juste rajouter quelque chose que j'observais sur les méthodes de syllabique. C'est que ça crée chez l'enfant une confiance en lui par rapport aux autres méthodes que j'ai pu utiliser. Il sait que lorsqu'il va lire qu'il n'y a pas de piège, il sait que quand il lira le A, il fera A dans les textes qu'on lui présente. Mais c'est dès le début que le A ne fait pas toujours A puisqu'effectivement, il y a Antoine, il y a Claude, il y a tout cela. Il le sait, ça. Mais dans le texte qu'il va lire, il n'y aura pas d'erreur possible et ça demande beaucoup moins de mémoire. Moi, j'ai vu des enfants qui étaient énormément en difficulté et maintenant que je suis méthode de syllabique, j'ai beaucoup moins de difficulté, ce qui correspond un peu aux 1%. Bien sûr qu'un élève qui a des capacités plutôt bonnes et beaucoup de choses favorables pour lui peut peut-être apprendre à lire en trois mois avec un autre livre. Mais l'élève qui a des difficultés, qui n'a pas de mémoire, qui se sent déjà quand il rentre au C.P. faible et en plus les parents aussi ont peur et sont anxieux parce que souvent eux-mêmes ont eu des difficultés avec la lecture. Ce n'est un méthode de syllabique qui les rassure. Et ça, je trouve que c'est quelque chose Alors, ce que vous venez de dire, je pense que c'est un argument très fort, très convaincant et je prends très très au sérieux. Et vous allez voir, je vais l'étayer par différents arguments qui vont venir et je pense que ce raisonnement peut être étendu à d'autres approches que l'approche syllabique stricte mais que vous touchez mais non, non, mais c'est très intéressant et c'est très important de se souvenir. Vous touchez, à mon avis, un critère décisif. Celui de les enfants on va dire plus fragiles potentiellement plus en difficulté moins bien armés au départ ont besoin de construire un sentiment de compétence fort et ce sentiment de compétence il va se construire dans le fait que justement vous les engagez dans des tâches qu'ils peuvent réussir. Il me semble que c'est ce que vous avez dit avec d'autres mots dans des tâches qui sont donc à leur portée qui vont donc leur permettre de prendre conscience du fait que l'effort vaut le coup que la prise de risque vaut le coup parce qu'elle est minime qu'elle est réduite et que ouais ça marche j'y arrive et que lorsqu'on peut se dire ouais ça marche j'y arrive alors c'est la motivation qui monte la persévérance des enfants dans l'effort et que ça ça enclenche une spirale vertueuse et moi je suis d'accord vraiment fondamentalement avec cette idée d'une spirale vertueuse qui est celle de cette réussite avec des tâches qui sont à leur portée dans laquelle leur effort est payé en retour et parmi les arguments que vous développez il y a celui de ils savent qu'ils ne vont pas être piégés par des choses qu'on leur demanderait de lire alors qu'en fait ils ne peuvent pas y arriver et vous allez voir dans les arguments qui vont venir qu'effectivement on a pu y compris quantifier je dirais jusqu'à quel seuil de piège on peut aller ce n'est pas de piège évidemment dans la tête des maîtres mais jusqu'à quelle marge d'incertitude et d'aléa on peut aller sans forcément être dans du 100% déchiffrable mais en tout cas autour d'un argument qui sera il faut absolument que ce qu'on leur donne à lire par eux-mêmes en autonomie soit suffisamment déchiffrable très largement déchiffrable et peut-être certains pensent totalement déchiffrable mais il peut y avoir débat sur le degré de déchiffrabilité mais ce qui est sûr c'est qu'il y a des seuils en dessous desquels c'est franchement délétère pour les enfants c'est franchement ça atteint grandement leur confiance en eux-mêmes leur motivation le problème de la motivation c'est que très longtemps en lecture on a laissé planer l'idée que ce qui était motivant c'était l'intérêt des histoires qu'on allait lire et ce qu'on a en train de développer c'est une autre idée c'est que ce qui est motivant c'est se sentir capable de les déchiffrer et je pense que ces deux logiques de motivation peuvent coexister mais qu'il est hors de question d'en prendre une et d'en faire la seule digne et noble et valable celle de lire pour avoir le plaisir de découvrir par soi-même cette histoire parce que avant qu'on en soit là il faut avoir franchi toute une série d'étapes et ces étapes reposent sur le fait de lire des choses qui sont à sa portée en termes de déchiffrabilité donc je prends ça très au sérieux je nuance un peu dans la suite et puis on y revient si vous le voulez bien mais je pense que vous touchez vraiment une idée une idée forte donc comment on a d'une certaine manière travaillé cette idée on a commencé par regarder comment les maîtres planifiaient leur étude du code c'est-à-dire quelle correspondance graphème-phonème ils étudiaient qu'ils rentrent par le phonème ou qu'ils rentrent par le graphème n'importe comment ce qui nous intéressait c'était la paire le couple graphème-phonème et chaque fois qu'on avait une ligne avec un couple on l'identifiait et on regardait les moments qu'on appelait des moments d'institutionnalisation c'est-à-dire le moment où dans votre classe vous dites bon alors le T il fait T et d'ailleurs il y a souvent une affichette au mur ou en tout cas une trace sur un cahier il y a quelque chose qui dit on l'a étudié maintenant vous devriez le savoir et dorénavant quand on rencontrera ça je pourrais vous dire est-ce que vous vous en souvenez bien et ce que vous venez de dire c'est aussi ça c'est cette capacité à mémoriser parce qu'on les plonge pas tout de suite dans une trop grande complexité orthographique et on travaille plutôt une espèce de correspondance terme à terme une lettre un son c'était votre idée donc c'est ça c'est ça